Je vous remercie de m'avoir invité parce que ça fait déjà un moment que j'avais entendu parler de l'Institut européen des jardins et paysages. J'étais vraiment curieuse de voir tout ce qui s'y passe. Et donc, en regardant le programme, je vois qu'en effet, il se passe beaucoup de choses intéressantes, en tout cas, beaucoup de conférences intéressantes. Et je vous suis reconnaissante de les mettre en ligne parce que ça permet d'écouter même les personnes qu'on n'a pas la chance de pouvoir venir voir en direct. Alors, comme vous le voyez dans le titre et le paragraphe de présentation de ma conférence, je vais vous parler d'Hermenonville, mais je vais vous parler aussi de promenades, de l'activité particulière des promenades dans les jardins. Et cela en le regardant sur l'exemple d'Hermenonville. Mais ce sont deux thèmes qui sont évidemment liés, mais qui fonctionnent en parallèle. Et j'espère pouvoir faire un peu ce mouvement de parallèle de l'un à l'autre et rendre les deux peut-être plus intéressants à travers la réflexion sur l'autre. Alors, je vais commencer par vous présenter les jardins d'Hermenonville et certains des personnages importants qui ont joué un rôle dans l'histoire de ce jardin, Girardin, Morel, Rousseau. Ensuite, je vous parlerai un peu de quelques promeneurs qui se sont rendus à Hermenonville. Et ensuite, nous irons nous-mêmes faire une promenade en suivant un itinéraire qui a été proposé en 1788. Et je finirai par quelques réflexions générales sur la promenade. Donc, les jardins d'Hermenonville. Alors, j'ai commencé, puisque je venais ici, à regarder ce qu'il y a sur le site de l'Institut. Et ça apparaît dans l'inventaire des jardins édorloises avec cette page qui donne quelques précisions. Donc, ce jardin est un jardin qui se trouve pas très loin de Paris. Les documents d'époque disent 10 ou 12 lieux, selon les textes. Il se trouve aujourd'hui juste à l'extérieur des limites administratives de l'île de France. Mais c'est un vrai jardin de l'île de France dont l'existence et le développement est une histoire de l'île de France. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un des petits problèmes du fait que ce n'est pas en île de France, c'est que la gare la plus proche, qui se trouve à 7 km, est la première gare qui est hors des limites de l'île de France. Donc, on ne peut plus y aller avec une carte Navigo. Enfin, pour ceux d'entre vous qui sont parisiens, ça devient tout de suite une autre histoire. Et c'est également très mal desservi. La gare la plus proche, c'est à 7 km. Il n'y a pas d'autre moyen, enfin, il n'y a pas de transport public pour se rendre à Hermenonville. Et ceci, en fait, se retrouvait dans son histoire. Hermenonville a toujours été difficile d'accès et toutes les descriptions du XVIIIe siècle parlent des difficultés pour s'y rendre. Alors, pour s'y rendre, souvent, les gens allaient dans les environs et en particulier à Chantilly. Donc, vous avez Hermenonville ici, Chantilly ici. Et beaucoup de descriptions de voyages et de promenades à Hermenonville parlent aussi d'une promenade dans les jardins de Chantilly. Alors, c'est un extrait de la carte de Cassini qui n'est pas très détaillée, mais qui, en même temps, et visuellement, montre très bien des choses qui sont peut-être plus difficiles à voir sur des photos aériennes d'aujourd'hui ou des cartes qui donnent plus de renseignements. Mais ici, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a une proximité entre ces deux jardins. Il y a une forêt, la forêt de Chantilly, la forêt d'Hermenonville, qui sont liées. En fait, Hermenonville dépendait des territoires de chasse du seigneur de Chantilly, ce qui a posé un certain nombre de problèmes. Également, Hermenonville et Chantilly se trouvent le long d'une même rivière. En fait, c'est une rivière dont la source est un petit peu en amont d'Hermenonville et qui s'écoule vers le nord, qui est rejoint par une autre rivière qui passe à côté de Sanlis, qui irrigue les jardins de Chantilly avant de se jeter dans l'Oise. Donc, il y a un vrai lien géographique entre ces deux jardins, qui sont cependant, bien sûr, très différents. Alors, une photo aérienne de Géoportail, donc du site de l'IGN, pour montrer la position. Alors, en revenant en arrière, vous voyez ce grand domaine boisé. Hermenonville se trouve au bord de cette zone. Ici, commencent des terrains agricoles. C'était le cas au XVIIIe siècle. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous voyez, le jardin se trouve dans cette vallée. Ce que l'on voit bien sur la carte que je viens de vous montrer, mais qu'on voit moins bien sur la photo aérienne, c'est qu'il y a vraiment une vallée assez profonde. Des deux côtés, c'est assez abrupt. Et puis, on trouve des deux côtés deux plateaux très différents. Donc, ici, le plateau agricole. Ici, un plateau forestier avec aussi des sables de gré. La tâche que vous voyez ici, c'est la mer de sable. En se rapprochant, donc, Hermenonville, le jardin, le domaine est centré autour de la vallée. Au centre, tout au centre, il y a le château, le village qui est des deux côtés, mais qui s'est surtout développé du côté est. En fait, Girardin aimait parler de son jardin. Il disait que ce n'est pas un jardin, c'est un paysage. Mais quand d'autres en parlaient, dans les textes qui ont été publiés sur Hermenonville, il est question des jardins au pluriel. Et c'est parce que le jardin a été divisé en trois zones bien distinctes. Une partie au sud du château, avec l'aménagement de la vallée, un aménagement de la vallée différent au nord du château, et une troisième zone ici, qu'on appelait le désert, dont la géologie faisait que l'apparence était très différente avec des rochers, avec les sables. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, c'était la partie du domaine qui a été aménagée en jardin. Le domaine était encore plus large. Aujourd'hui, il a été divisé en parties et pilotis. On a aujourd'hui, sur ce qui était cet ensemble de trois jardins, la partie au sud qui est le parc Jean-Jacques Rousseau, qui appartient au département de l'Oise, et qui est un parc public, alors en ce moment fermé, mais qui doit réouvrir. Au nord, cette partie du jardin au nord est privée, un ensemble de propriétaires, tout un ensemble de propriétaires privés, et puis est donc pas accessible. Le château lui-même est privé, c'est aujourd'hui un hôtel de luxe. Et puis la dernière partie qui appartient à l'Institut de France et qui est louée à une association de pêcheurs où l'on peut avoir accès, mais enfin, ce n'est pas évident. Donc la seule partie vraiment facilement accessible ou qu'il sera de nouveau d'ici peu, c'est la partie parc public, le parc Jean-Jacques Rousseau. Alors, juste pour s'approcher, en comparant ces trois parties, entre une carte qui date de 1775 et la photo aérienne, vous voyez que le parc, dans son ensemble, a conservé son aspect général. Donc malgré les transformations qui ont eu lieu, malgré la disparition surtout d'un certain nombre de fabriques, quand on est dans la partie sud du parc aujourd'hui, donc dans le parc Jean-Jacques Rousseau, on peut assez bien imaginer l'esprit de cette partie du jardin au XVIIIe siècle. Peut-être quelques différences notables. Ici, il y avait deux îles. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. C'est l'île aux peupliers, l'île où se trouve le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau. Sur l'autre île, il y avait un autre tombeau, un peintre qui d'ailleurs a vécu à Hermenonville en même temps que Rousseau, qui l'a dessiné, qui est mort l'année d'après, qui a été enterré. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'île, mais la tombe, ou en tout cas la pierre tombale, est encore là. La partie du nord, on voit ici des transformations, mais on retrouve la même atmosphère générale. Et la dernière partie, le désert, où là aussi, on retrouve en gros, en tout cas en plan, ce à quoi ressemblaient les aménagements qui ont été réalisés par le marquis de Girardin. Donc, marquis de Girardin, Jean-Jacques Rousseau, vraiment les deux personnages clés, pas les seuls évidemment, mais les deux plus importants ou les deux dont le nom est associé à Hermenonville. Alors d'abord, René-Louis de Girardin. Il a hérité le domaine de son grand-père, qui lui-même l'avait acheté, donc ce n'est pas un ancien domaine familial. Il y a emménagé en 1766. Avant d'y emménager, il a fait son grand tour d'Europe. Il est allé en Allemagne, il est allé en Suisse, donc la patrie de Rousseau, il est allé en Italie, bien sûr, pour voir les Antiquités, à Rome, mais à Naples aussi, puisqu'on avait découvert encore assez récemment Pompéi et Herculanum, donc il fallait aller voir ces ruines à Naples. Et puis, il est allé en Angleterre. Alors, Angleterre, c'est un peu l'inverse, c'était la modernité en train de se faire. Et en Angleterre, donc, il s'est intéressé à l'agriculture et il s'est intéressé aux jardins. En fait, à l'époque, les jardins en Angleterre, c'était des choses qu'on allait voir, les Anglais, autant que les étrangers qui visitaient l'Angleterre. On faisait un tour des jardins anglais, et donc, lui-même, a vu un certain nombre de jardins anglais et ils l'ont inspiré pour ses aménagements à Hermenonville parce qu'il y a retrouvé, dans la manière, dans l'aspect de ses jardins, il a trouvé cette sorte d'attitude face à la nature qui lui parlait, lui qui était grand lecteur, depuis jeune homme, depuis tout jeune, des œuvres de Rousseau. Alors, quand il a emménagé à Hermenonville, il a fait appel à un paysagiste qui s'appelle Jean-Marie Morel, qui est le premier, probablement, qui a utilisé le terme architecte paysagiste pour parler de son travail. Alors, on ne sait pas exactement comment ils se sont connus. Jean-Marie Morel était un des premiers diplômés de la toute nouvelle école des Pons et Chaussées. Il a travaillé sur le domaine de certaines grandes familles aristocratiques et donc, il a commencé à aménager les jardins. Lui, je crois, n'a jamais été en Angleterre, mais il était très attiré par ce style de projet de jardin. Et donc, il a été contacté par René-Louis Girardin et ils ont commencé à travailler ensemble. Alors, probablement, ils avaient en commun cet idéal, ce désir de créer ces jardins qui sont proches de la nature, qui ont cette apparence d'être proches de la nature, qui sont directement inspirés du site. Ils avaient le même idéal, mais Girardin, qui était le propriétaire qui avait rêvé cette idée, Morel, lui, était le professionnel qui savait comment le mettre en œuvre. Donc, on ne sait pas exactement les travaux qu'il a réalisés. On en a une description dans son ouvrage, le livre qu'il a écrit où il parle d'Hermenonville, j'y reviendrai, mais il n'y a pas d'autres sources directes. La seule chose qu'on sait, c'est que grâce, peut-être, à son ouvrage, en tout cas, il a été considéré par beaucoup de personnes, après, comme l'un des créateurs d'Hermenonville. Donc, ces deux plans montrent le site avant les travaux et après, et vous voyez la transformation. Alors, une transformation qui, évidemment, doit s'adapter à l'existant, entre autres, la présence du château qui se trouve en plein milieu de la vallée et qui pose aux deux protagonistes, à Girardin, autant qu'à Morel, un vrai problème esthétique, mais bon, ils ne peuvent pas le bouger. Donc, ils sont forcés de créer des jardins distincts. Alors, le jardin du sud, on voit qu'il y avait déjà une digue qui avait créé cet étang, mais tout autour, c'était marécageux. Ça a été réaménagé ici, donc l'étang a été un peu plus dessiné, les marécages ont été drainés et on a créé tout un ensemble de rivières. Juste devant le château, il y avait un potager entouré de murs qui a été ouvert et transformé en prairie avec une rivière en S qui coulait, qui irriguait. De l'autre côté du château, au nord, on voit ici, il y a un canal tout droit avec des alignements d'arbres qui a été transformé dans ce que l'on a vu tout à l'heure sur les plans et la photo aérienne. Et c'est vrai que c'est très intéressant de lire la manière dont Morel le décrit parce qu'on sent vraiment bien un vrai dialogue avec le site. Il a une vraie réflexion paysagiste, paysagère, paysagiste, comme le font les paysagistes aujourd'hui. Ce n'est pas... Il a cherché à vraiment s'inspirer d'être le génie du lieu sans utiliser ce terme mais pour créer des jardins qui mettent en valeur ce que le site a offrir. Ici, dans la manière dont il parle de ce qu'il y a avant, il dit que c'est un endroit où on a nié le site, où on a créé des morceaux indépendants fermés sur eux-mêmes qui cherchaient juste à vivre chacun dans leur coin. Lui, ce qu'il a voulu faire, c'était révéler le site. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était très intéressé par les nouvelles sciences géologiques, qui a beaucoup étudié la géologie, la botanie, enfin, toutes les sciences naturelles qui permettaient de mieux comprendre un site et c'est ce qu'il a cherché à mettre en valeur, entre autres, dans ses aménagements. Donc, des aménagements pensés ensemble avec Girardin. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais il y a eu des accords entre eux et donc son travail à Hermenonville s'est arrêté. Alors, pourquoi ? Vraiment, on ne le sait pas. On ne sait vraiment pas grand-chose de son action à Hermenonville. Alors, peut-être parce que dans leur idée générale, ils étaient d'accord mais dans un certain travail plus détaillé, en particulier des fabriques et des atmosphères à créer à travers les bâtiments, peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça semble être, en tout cas, à travers leurs écrits, une des raisons. Peut-être parce que c'était deux personnalités fortes qui, à un moment, sont entrées en conflit ou peut-être même tout simplement la facture de Morel a semblé trop chère à Girard. Enfin, ce sont des choses qui arrivent entre un paysagiste ou concepteur et propriétaire. En tout cas, on ne sait pas, mais ils se sont quittés en mauvais terme et chacun, dans ses écrits, a des remarques pas très sympathiques pour l'autre. Alors, Morel a probablement arrêté de travailler à Hermenonville vers 1774-75. En 1776, il a écrit un ouvrage intitulé Théorie des jardins. C'était peut-être le premier, pas le premier ouvrage publié en français, mais peut-être le premier ouvrage publié par un vrai professionnel des jardins. D'ailleurs, c'était un peu la manière dont il se présentait. C'était une sorte de portfolio de son savoir-faire. Donc, il donne ses idées générales sur les nouveaux jardins, cette nouvelle forme de jardin. Et puis, pour illustrer ses propos, il décrit deux jardins sur lesquels il a travaillé et l'un d'entre eux est Hermenonville. Et dans sa description d'Hermenonville, que j'ai déjà mentionnée, il finit par dire, voilà, ce que je vous ai décrit, c'est ce que j'ai fait à Hermenonville. Si vous y allez maintenant, vous voyez qu'il y a eu des aménagements qui ont été rajoutés. Ce n'est peut-être pas tout à fait du même goût. Ou à vous, lecteur, de juger, mais enfin, il le dit avec une note négative. Alors, je peux imaginer que Girardin, voyant ce livre publié en 1776, était assez furieux de voir comment Morel s'était réapproprié ce qui était, malgré tout, et son rêve. Et donc, il a lui-même publié un livre. Alors, il avait probablement, comme il le dit dans l'introduction, il avait déjà écrit ce livre ou en grande partie, il avait écrit, donc il avait déjà un projet de publication, mais probablement, le fait que Morel ait publié sa théorie des jardins a fait que Girardin s'est trouvé obligé de lui répondre par un autre traité. Alors, c'est un traité différent, il se présente différemment. Morel se présente comme professionnel, Girardin se présente comme propriétaire de jardin, qui a eu l'occasion pendant de longues années de réfléchir à la création des jardins parce qu'il avait certaines idées et puis il a eu cette expérience et il cherche à montrer son expérience et les principes avec lesquels il est parti et l'expérience qu'il a eue de la construction de ses jardins en montrant certaines erreurs, certaines bonnes idées qu'il a mis en place au cours de ses années d'expérience. Donc, c'est deux livres différents qui ont beaucoup de choses quand même en commun parce que leur idée générale sur les jardins est la même mais qui sont écrits d'un point de vue différent et dont le public n'est peut-être pas exactement le même. Alors, comme je vous le disais, Girardin avait lu Rousseau, déjà jeune homme, il appréciait énormément ses écrits, il a cherché à le rencontrer quand Rousseau est rentré d'exil et quand il a réaménagé à Paris. Alors, Rousseau n'aimait pas que les gens viennent le voir en disant ah, j'adore vos écrits donc il fallait trouver autre chose et il a fait ce qu'ont fait d'ailleurs bien d'autres personnes aussi, de lui demander de copier de la musique qui était la manière dont Rousseau, enfin, une des manières dont Rousseau gagnait de l'argent et à force de le fréquenter à travers cette excuse de copier de la musique ils ont développé une relation de confiance et il a invité Rousseau à venir à Hermenonville. Rousseau n'a pas accepté tout de suite et puis finalement en 1778 il a accepté c'était vraiment des conditions très généreuses parce que Gérardin ne lui demandait vraiment rien en retour il n'avait pas d'obligation il lui offrait un lieu où habiter il pouvait se promener dans les jardins herboriser ce que Rousseau aimait beaucoup faire il pouvait venir voir la famille ou pas comme il en avait envie. Alors Rousseau s'est installé à Hermenonville et il semble que le temps qu'il y a passé était un temps vraiment heureux mais ça n'a pas duré très longtemps parce que soudain il est mort. Alors il a passé six semaines à Hermenonville alors il n'était pas jeune il était déjà âgé il avait des problèmes de santé mais enfin il n'était pas prévu qu'il meure aussi vite un jour il s'est trouvé mal et il est mort. Girardin c'était un peu en un sens la chance de Girardin il a tout de suite pris la décision d'enterrer Rousseau dans le jardin et grâce à ça son nom est resté associé à celui de Rousseau et comme le dit d'ailleurs un texte une des lettres d'un visiteur à Hermenonville le nom de Girardin est devenu aussi immortel que celui de Rousseau. Alors bon il y a toutes sortes de débats à quel point c'était vraiment son désir d'aider Rousseau à quel point c'était en un sens une chance médiatique pour lui mais enfin donc toujours est-il que son nom est resté et est associé jusqu'à aujourd'hui à Rousseau. Et puis donc Rousseau avait énormément d'admirateurs ses admirateurs sont venus à Hermenonville pour rendre hommage devant sa tombe. Donc Hermenonville était déjà célèbre pour la qualité de ses jardins mais est devenu encore plus célèbre et encore plus visité grâce au fait que Rousseau s'y trouvait enterré. 1788 la promenade que nous allons faire en partie tout à l'heure c'est un livre anonyme alors on se dit que c'est peut-être le fils de René-Louis de Girardin Stanislas de Girardin qui l'aurait écrit mais bon c'est une hypothèse c'est un livre qui décrit une promenade complète que l'on pouvait trouver soit chez l'éditeur soit au château lui-même les visiteurs qui venaient au château et qui étaient accompagnés d'un certain nombre de gravures qui ont fait son succès. Une année plus tard c'est la Révolution alors comme j'ai rapidement mentionné Girardin avait des idéaux sociaux les jardins faisaient partie d'un idéal qu'il avait de retour à la nature de l'homme et de la société et d'une vie meilleure à travers ça d'une vie meilleure pour les paysans donc au début il était très actif dans la Révolution il a même été député il a fait des discours et puis bon évidemment c'était plus ça a évolué dans un autre sens que le sien il a eu la chance de ne pas être guillotiné peut-être parce que ses paysans l'appréciaient et ont réussi à le défendre mais toujours est-il qu'il a été assigné à résidence chez lui dans le bâtiment enfin dans sa maison et il n'a pas pu sortir pendant plusieurs années et pendant ces temps-là les jardins ont été plus ou moins saccagés et quand il a pu ressortir il a décidé de quitter la ville en 1795 et il n'y est jamais revenu mais en même temps le domaine appartenait encore à la famille donc son fils a continué de s'en occuper puis le petit-fils je ne sais plus si c'était deux ou trois générations avant que le domaine ne soit vendu alors Rousseau l'autre personnage évidemment qui arrive comme une bombe dans la scène littéraire au milieu du 18ème siècle et qui dans les années 60 écrit trois ouvrages qui sont chacun des best-sellers européens le roman épistolaire de Julie et la nouvelle Héloïse qui a fait pleurer toute l'Europe et puis l'année d'après Émile qui est un traité d'éducation et d'ailleurs Girardin a élevé ses enfants selon les principes de l'Émile et puis ensuite le contrat social alors donc comme je vous le disais il est mort à Hermenonville il a été enterré à Hermenonville à la Révolution française il est devenu la figure tutélaire de la Révolution et ce qui est intéressant c'est que tous les révolutionnaires qui avaient des opinions différentes qui se sont entre guillotinés entre eux mais tous utilisaient Rousseau ou proposaient une certaine lecture de Rousseau qui faisait qu'il était la figure qu'il est resté tout le long la figure tutélaire pardon de la Révolution il a été décidé assez vite de translater ses restes au Panthéon comme l'un des grands hommes de la patrie Girardin a essayé de protester mais au final alors ça a pris un certain temps mais chacun des gouvernements de la Révolution a fait une étape dans cette démarche et finalement en 1794 ses dépouilles ont été transférées au Panthéon mais ce qui est intéressant c'est que Hermenonville est resté le lieu de pèlerinage pour les amoureux de Rousseau alors peut-être qu'on allait au Panthéon aussi mais enfin au Panthéon il y avait plein de monde à voir mais les gens pour qui Rousseau était vraiment important et ceci jusqu'au moins au milieu du 19ème siècle allait à Hermenonville pour voir lorsqu'il n'était plus sa tombe mais c'est nos taf alors pour ce qui est des jardins Rousseau a eu un rôle important puisque évidemment toute cette vision de l'homme proche de la nature dans ces nouveaux jardins qui se voulaient proches de la nature évidemment il y avait un écho et tout particulièrement il y avait une description d'un jardin dans la Nouvelle-Héloïse le jardin de Julie donc Julie enfin mariée qui retrouve son ancien amoureux amant et qui lui montre sa nouvelle vie entre autres le jardin qu'elle a mis en place qui est un verger et qui est un ancien verger qu'il connaissait qui est un verger très organisé mais qui est devenu une sorte de paradis sauvage naturel elle lui demande d'imaginer comment elle l'a fait il essaye d'imaginer et puis elle lui dit finalement oui c'est un jardin où la nature a tout fait mais sous ma direction et il n'y a rien là que je n'ai ordonné et ça c'est intéressant parce que c'est un peu vraiment la question centrale de ces jardins que l'on dit à l'anglaise que l'on a cherché à appeler autrement mais c'est le nom qui est resté collé à cette forme de jardin c'est que ce sont des jardins qui sont naturels des jardins où la nature fait tout mais elle fait tout parce que l'être humain lui a ordonné de le faire donc je vous disais Rousseau est enterré à Hermenonville il est enterré dans cette île alors c'était une île où il y avait déjà avant que même Rousseau ne vienne à Hermenonville c'était une des fabriques du jardin où il y avait une urne qui était dédiée à un philosophe ami de la nature donc c'était une île plantée déjà de papilliers et quand Rousseau est mort il semblait peut-être un peu évident que c'était son île déjà et que ce soit là qu'ils sont enterrés et l'urne a été remplacée par ce tombeau alors c'est intéressant de voir toutes les représentations de l'île avec le tombeau montrent des peupliers qui ont déjà un certain âge donc clairement ils ont été plantés pas au moment de la mort de Rousseau mais auparavant alors cette gravure est intéressante parce qu'elle montre plusieurs choses d'abord cet isolement de Rousseau mais cet isolement qui l'élève au-dessus de l'humanité et puis on voit deux autres choses alors donc l'île sur laquelle elle se trouve ici une autre fabrique vous voyez un petit peu peut-être un peu mal mais quelques colonnes alors c'est une fabrique du jardin qui s'appelle le temple de la philosophie moderne qu'on ira voir tout à l'heure et dont Rousseau est l'un des piliers évidemment et puis cette autre chose ici vous voyez une scène avec une jeune mère et deux enfants et dont un tout petit qui semble vouloir téter et ça c'est un autre aspect de la porte de Rousseau ce retour à la nature dans la relation entre mère-enfant qui était entre autres symbolisée par cette demande que les femmes allaitent leurs propres enfants alors c'est intéressant parce que c'est une question ancienne et une question qui revient toujours et voici donc à quoi l'île ressemble aujourd'hui c'est une photo que j'ai prise l'été dernier mois de juin dernier évidemment ce ne sont plus les mêmes peupliers ils ont été replantés plusieurs fois alors ces jardins étaient vraiment très appréciés alors il y a quelques critiques dans les nombreux textes qui mentionnent le jardin mais dans l'ensemble ils étaient vraiment très appréciés même par des gens qui allaient par exemple pour admirer pour rendre hommage à Rousseau et qui n'étaient pas intéressés par le jardin et revenaient enchantés aussi par le jardin et je voulais juste vous lire quelques mots d'un de ces éloges du jardin par quelqu'un qui était le prince de ligne un homme on dirait un vrai européen militaire et diplomate qui a fréquenté un peu toutes les cours européennes qui étaient amateurs des bonnes choses et entre autres des jardins qui avait lui-même un jardin à bel oeil donc qui à l'époque faisait partie de l'Autriche enfin de l'Empire autrichien qui est aujourd'hui en Belgique et donc il visitait les jardins aussi avec ce regard du propriétaire qui regardait comment d'autres propriétaires avaient résolu des problèmes spatiaux dans leur propre jardin et donc après avoir vu Hermenonville il écrit que dire de ce lieu parfait en tout si j'en dis ce que je pense on ne me l'ira plus on ira voir admirer imiter petit pic ce qui m'en console c'est qu'on n'ira plus en Angleterre alors souvent dans les textes français il y a des petites piques contre les anglais j'ai été exprès à Hermenonville j'avais de l'humeur il faisait chaud j'ai tout parcouru c'est un pays immense j'étais rendu l'enthousiasme m'a consolé et délacé la science de se servir des différents niveaux d'eau par des chutes agréables et de la plus grande noblesse les îles les petits bâtiments etc donc ici tout ce qu'il a vu et il finit en disant tout cela est œuvre de monsieur le marquis du Girardin m'a presque fait renoncer au projet de travailler donc de faire son propre jardin j'ai lu son livre que j'ai trouvé admirable et donc j'ai presque renoncé au projet d'écrire heureusement il n'a pas renoncé parce que c'est un plaisir de lire ses écrits ensuite il a visité un autre jardin qui se trouve pas très loin de Paris aussi qui s'appelait Moulin Joli dont le propriétaire Claude Vatelet avait également écrit un livre un sort de traité mini-traité des jardins et il réfléchit aux deux les deux l'ont beaucoup touché il se demande pourquoi et en quoi ils étaient différents et puis il finit en disant ce que je sais le mieux donc il ne sait pas vraiment dire pourquoi en quoi il est différent de l'autre mais ce que je sais le mieux c'est qu'on devient meilleur en les lisant voilà donc c'est vraiment ça montre un peu jusqu'à quel point le jardin pouvait inspirer ses visiteurs alors donc les visiteurs comme je vous ai dit il y en avait beaucoup ces nombreux visiteurs ont laissé beaucoup d'écrits alors il y a les trois textes principaux que je vous ai déjà mentionné le texte donc l'ouvrage de Morel avec un chapitre à Hermenonville l'ouvrage de Gérardin qui ne cite pas Hermenonville mais évidemment on sait bien qu'il s'agit de ça et d'ailleurs il en décrit une partie et puis donc la promenade publiée dix ans plus tard mais outre ces trois livres il y en a énormément d'autres alors ça c'est ce que j'ai trouvé jusqu'à présent mais je suis sûr qu'il y en a encore d'autres il y en a donc au 18e siècle et comme je vous disais il y en a jusqu'au milieu du 19e siècle enfin il y en a après aussi mais il y en a moins après jusqu'au milieu du 19e siècle il y en a énormément et pas seulement des français il y a des visiteurs anglais il y a des visiteurs allemands des visiteurs russes et même quelques visiteurs hongrois dont j'ai trouvé des textes alors ça ce sont les visiteurs qui ont laissé des textes évidemment il y a énormément de visiteurs qui n'ont rien écrit ou dont on ne connait pas les écrits alors ces textes il y en a de différentes sortes il y a des descriptions qui sont privées et qui n'ont pas intention à être publiées alors peut-être probablement c'est le cas des journaux du journal de voyage du jardinier écossais Thomas Blakey qui s'est installé en France alors ça a été publié seulement à la fin du 20e siècle c'est écrit en français enfin en anglais et traduit en français je crois qu'il l'a écrit pas avec l'intention de publier alors il y a des récits de voyages qui peuvent être alors soit des voyages locaux vraiment des voyages à Hermenonville ou bien des voyages régionaux comme je vous disais au début ce n'est pas loin de Chantilly donc beaucoup de visiteurs décident d'aller aussi visiter les jardins de Chantilly ce qui est intéressant parce qu'on a tendance à se dire qu'au 18e siècle on n'aimait plus les jardins à la française on les trouvait ennuyeux on n'aimait que les jardins à l'anglaise il y a énormément de visiteurs qui allaient visiter Chantilly qui était essentiellement encore un jardin à la française même s'il y avait un petit aménagement à l'anglaise mais ils allaient visiter tout Chantilly et puis ils allaient visiter Hermenonville donc ils étaient intéressés par les deux et trouver du plaisir un plaisir différent dans les deux styles de jardin alors ces récits prennent parfois la forme d'essai parfois c'est des lettres mais comme souvent à l'époque les lettres étaient écrites pour être diffusées d'abord sous forme de manuscrits et ensuite éventuellement publiées parfois des récits fictifs mais dont on sent qu'ils sont basés sur une expérience réelle et voilà donc ça c'est juste quelques exemples que j'ai pu trouver alors les récits de voyages c'est une chose comme il y a beaucoup de voyageurs et bien il y a des guides des guides qu'on peut dire touristiques même si le mot n'existait pas encore et là aussi il y a des guides comme la promenade à Hermenonville qui est spécifique sur Hermenonville mais très souvent ce sont des guides régionaux par exemple un guide qui s'appelle Voyages pittoresques des environs de Paris alors c'est un guide qui a été republié plusieurs fois et mis à jour et la 4ème édition de 1779 a quelques pages sur Hermenonville ce qui n'était pas le cas dans les éditions précédentes une autre chose que je voulais juste remarquer à propos de la promenade ou itinéraire des jardins d'Hermenonville donc c'était un livre qui était prévu pour que des gens qui se promènent puissent la voir dans leur poche et le sortir et lire ou soit suivre l'itinéraire soit lire des informations sur ce qu'ils étaient en train de voir et ça semble avoir été un succès de librairie suffisamment pour que l'éditeur décide de faire la même chose sur Chantilly donc encore une fois Chantilly Hermenonville il pensait qu'un livre sur Chantilly même format avec des gravures puisse être autant un succès de librairie qu'un livre sur Hermenonville ensuite il y a eu des recueils de gravures alors pas forcément sous forme de promenade mais en même temps où il y a quand même un essai de les mettre dans un ordre dans lequel on pouvait voir les scènes représentées si on se promenait sur le site et puis évidemment de nombreuses mentions parfois appréciatives parfois non dans des textes qui parlent d'autre chose qui peuvent être des récits de voyages ailleurs avec des comparaisons etc et puis ce que je mentionnais les traités de jardin qui sont complétés par des descriptions de promenades alors ça c'est les deux exemples sur Hermenonville mais on trouve la même chose sur d'autres jardins alors ça c'est une chose pour le type d'ouvrage évidemment le type d'ouvrage influence la manière dont ils sont écrits il y a des règles rhétoriques pour les différentes formes pour les récits pour les guides ce n'est pas les mêmes ça c'est une chose mais il y a aussi différents types de visites on ne visite pas les jardins forcément pour les mêmes raisons alors d'abord il y a les visites quotidiennes et ça c'est quelqu'un qui habite à côté et qui va de temps en temps promener son chien on voit des représentations de gens qui promènent leur chien dans les gravures déjà du 17ème et parfois du 18ème aussi donc probablement la plupart de ces visites quotidiennes n'ont pas laissé de traces écrites il en reste un peu dans les souvenirs de Stanislas du Girardin où il parle de son enfance à Hermenonville et puis de la période pendant laquelle Rousseau s'y trouvait donc quelques détails de récits des activités que la famille avait dans le jardin mais essentiellement les visites qui ont laissé des traces écrites ce sont des visites donc touristiques et les touristes viennent ici pour différentes raisons parfois ils viennent parce que c'est un jardin à la mode et donc il y a même un vâtelet que je mentionnais tout à l'heure à une petite pièce de théâtre satirique qui s'appelle la maison de campagne à la mode où en fait les propriétaires d'une maison de campagne il s'enfuit parce que comme des membres de la cour sont venus voir tout Paris vient voir et ils n'en peuvent plus d'avoir tant de visiteurs et alors tous les visiteurs sont un peu caricaturaux évidemment alors c'est une chose on vient le voir parce que c'est à la mode une autre chose on vient le voir parce qu'on est intéressé par les jardins alors peut-être par les jardins en général et donc on peut aller voir Chantilly et Hermenonville ou peut-être au contraire on aime vraiment les jardins anglais et c'est les jardins anglais qu'on veut voir et on va surtout visiter dans ce cas-là Hermenonville alors parmi les visiteurs il y a un cas particulier intéressant les visiteurs étrangers et en particulier les visiteurs anglais alors il existe quelques textes en anglais écrits par des visiteurs anglais et publiés en Angleterre mais il y a aussi des textes dans lesquels on voit apparaître des personnages anglais et je trouve que c'est un peu au-delà de la réalité de la chose il y a aussi une question de rhétorique il y avait cette opposition entre la France et l'Angleterre l'Angleterre qui disait enfin en Angleterre on était très fiers de ce jardin qui était un vrai jardin une vraie production création anglaise en France on aimait bien dire que c'était peut-être pas ça tout à fait qu'en France il y avait eu déjà des précédents anglais et puis les anglais ont copié sur les chinois enfin c'est assez amusant parce que tous les traités de l'époque en tout cas tout ce qui est écrit en France à l'époque sur ces nouveaux styles de jardin à un moment ou à un autre a une petite pique comme ça contre les anglais et c'est le cas dans la description par quelqu'un qui s'appelle le tourneur d'un voyage à Hermenonville il voyage avec deux anglais et puis évidemment il a ce type de débat donc je dirais qu'ici peut-être le personnage anglais joue aussi un peu un rôle de figure de rhétorique ensuite bon des visites professionnelles donc des professionnels qui viennent voir comment d'autres professionnels ont réalisé des jardins et c'est le cas par exemple de Thomas Blecky qui va voir Hermenonville parce qu'on lui a dit que c'était Morel qui avait fait ce jardin il avait vu d'autres jardins de Morel et il les appréciait beaucoup plus que tous les autres jardins qu'il avait vu en France étant lui aussi anglais évidemment avec une petite critique contre la manière française de faire des jardins soi-disant anglais et puis dernière chose des gens qui viennent en pèlerinage au tombeau de Rousseau dont un certain nombre vraiment ne s'intéressent qu'au tombeau de Rousseau et d'autres qui comme je vous le disais tout à l'heure viennent pour le tombeau de Rousseau mais finalement sont également enchantés par le jardin voilà alors c'était pour vous dire qu'il y a une grande profusion de sources possibles pour étudier la manière dont au 18ème siècle on s'appropriait ces jardins on les accueillait dans l'expérience que l'on pouvait en faire à travers une promenade alors ce que je vous propose maintenant c'est de suivre la promenade ou l'itinéraire proposé dans cet ouvrage promenade ou itinéraire des jardins d'Hermenonville alors un ouvrage qui date de 1788 et que je vais illustrer aussi avec quelques photos que j'ai prises entre 2016 et 2019 donc à l'occasion de mes différents voyages aussi à une promenade à Hermenonville alors voici la couverture de l'ouvrage et cette gravure que je vous ai déjà montrée alors c'est un plan du parc d'Hermenonville que l'on trouve sur le site Wikipédia dédié au parc Jean-Jacques Rousseau et sur ce plan donc l'auteur du plan a essayé de reproduire de montrer la promenade l'itinéraire de la promenade proposé dans cet ouvrage de 1788 en indiquant bien que c'est un itinéraire qu'on ne peut plus vraiment suivre alors d'une part parce que je vous ai dit le domaine n'est plus dans son entièreté visitable mais aussi parce qu'un certain nombre des fabriques qui ont été construites dans le jardin ont disparu alors la promenade débute au château ce que propose l'auteur de la promenade c'est donc d'aller d'abord dans le salon qui est au centre du château et puis de regarder vers le sud et vers le nord et il le dit il insiste plusieurs fois très fortement en disant que ça permet de saisir l'ensemble du parc dans les deux vues de la maison et des deux côtés on a deux ambiances différentes et qui vont être mises en scène au cours de la promenade d'un côté ou de l'autre par des fabriques qui ont elles-mêmes des ambiances différentes et puis l'auteur ajoute encore une fois en comparant avec l'Angleterre alors d'abord monsieur de Gérardin on l'appelait parfois Gérardin parfois Gérardin monsieur de Gérardin n'a point cherché à imiter le genre anglais dans ses compositions soyons clairs et puis ensuite que quand même il a même fait mieux qu'en Angleterre parce qu'en Angleterre on n'a jamais pensé à dessiner un tableau fait pour être vu de la maison c'est vrai que souvent dans beaucoup des jardins créés à cette époque au XVIIIe siècle en Angleterre le bâtiment est pas mal séparé du jardin et le jardin se développe indépendamment tout à fait indépendamment du bâtiment alors c'est important d'avoir cette vue d'ensemble pour faire quelque chose de bien de noble de grand dans le genre pittoresque il faut commencer par penser à l'ensemble et penser l'ensemble alors ça veut dire pour le propriétaire avant qu'il commence avoir une très bonne connaissance de son terrain ça tous les traités sur ces types de jardins ce jardin à l'anglaise et insiste il faut passer beaucoup de temps à arpenter un terrain avant de commencer à faire un projet d'aménagement et donc il faut comprendre l'ensemble et le visiteur qui vient une fois peut comprendre l'ensemble grâce à la manière dont ces deux vues importantes ont été mises en place par Girardin et ensuite une fois qu'on a cette composition d'ensemble bien les détails se font en un sens presque de même alors le premier texte que j'ai mis ici est issu donc du de cet ouvrage la promenade au itinéraire ici c'est un texte qui vient du traité de Girardin où il dit la même chose en fait il est d'accord avec ou l'autre est d'accord avec lui cet ensemble comme je l'ai dit doit toujours être dicté par le caractère général du pays les détails au contraire vous seront donnés par le caractère local des endroits particuliers les plus intéressants que vous pourrez trouver derrière les plantations donc il y a au-delà des endroits que l'on ne voit pas dans la vue générale mais qui ont un caractère particulier et qui doivent être développés indépendamment ça veut dire aussi qu'on ne les voit pas d'un coup d'oeil et que pour les voir il faut donc parcourir l'ensemble du jardin pour passer de l'un à l'autre et donc après avoir présenté l'ensemble il ajoute sortons maintenant de ce grand ensemble fait pour la promenade des yeux et parcourons un peu avec vous la promenade des jambes alors je vais juste vous montrer rapidement en comparant ces différentes photos alors photos et gravures qui accompagnaient le traité de 1788 bon je vais juste vous les passer parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois dans la description de ce qui est montré sur la gravure alors évidemment le texte raconte beaucoup de choses pas seulement ce qui est montré sur la gravure mais il y a aussi une description précise des lieux qui sont présentés sur les gravures et on y voit différents aspects qui participent à la promenade comment quitter un lieu comment entrer dans un lieu comment le lieu apparaît ou se laisse deviner avant qu'on y arrive peut-être parce qu'on voit quelque chose en lointain peut-être parce qu'on entend un son avant qu'on ne le voit comment est-ce qu'on le découvre si c'est une surprise ou si c'est quelque chose d'attendu comment il nous touche l'atmosphère qu'il suggère donc chacun des lieux est décrit de ces différentes manières donc ici la cascade vous voyez la grande différence aujourd'hui c'est qu'évidemment il y a une rue que parcourent les automobilistes alors qu'ici il y avait des sortes de ce qu'on appellerait aujourd'hui des pages japonais évidemment on ne connaissait pas encore les jardins ou très peu les jardins japonais à l'époque on entre ensuite dans le jardin alors ici évidemment l'entrée a été un peu déplacée mais ce que vous voyez ici existe encore toujours aujourd'hui alors je vais juste vous lire rapidement parce que c'est c'est amusant il y a deux petits poèmes le premier jardin le bon ton l'usage peut-être anglais français chinois mais les eaux les prés et les bois la nature et le paysage sont de tout temps de tout pays c'est pourquoi dans ce lieu sauvage tous les hommes seront amis et tous les langages admis ensuite la deuxième partie bon je ne vais peut-être pas vous la lire juste ça décrit la manière de parcourir un jardin et en gros c'est un message qui nous parle à nous aussi il dit dans la vie il faut se dépêcher on est toujours en train de se dépêcher quand on arrive dans un endroit comme ça il faut bien savoir s'arrêter alors on traverse le pont on entre dans le jardin on se trouve sous la digue qui retient l'étang du sud que je vous ai montré sur la carte alors ça c'était une des grandes difficultés du projet c'est une digue construite bien droite comment faire pour que dans la vue elle n'apparaisse pas droite avec des plantations avec la création de cette cascade mais l'étang qui est derrière ne se voit pas et on ne la voit pas du château ici on voit alors il y a la première cascade ici la deuxième qu'on voit très mal et puis il y a l'étang derrière qu'on ne voit pas du tout donc il y a toute une partie de l'espace du jardin que l'on découvre quand on y accède mais d'abord donc cette digue dans cette digue on a construit une grotte dans laquelle on entre comme vous le voyez dans les photos du bas aujourd'hui et puis de l'autre côté de la grotte on a vu sur une cascade et puis il y a des marches pour monter et quand on arrive en haut des marches et bien soudain on découvre l'étang l'étang du sud avec l'île au peuplier de Rousseau et dans les dessins les gravures du XVIIIe siècle on voit aussi le temple de la philosophie qui est la philosophie moderne qui est aujourd'hui cachée par la végétation on continue donc en cours de route il y a quand même beaucoup d'autres choses il y a beaucoup d'autres fabriques dont des objets des grottes avec des inscriptions ici entre autres quelque chose qu'on appelle un hôtel de la rêverie parce que Jean-Jacques Rousseau y est venu rêver bon je passe rapidement il est aujourd'hui assez mal placé en fait il est un peu bizarrement placé on ne sait pas trop où il est là on voit une chose importante c'est qu'il y avait à côté un siège pour pouvoir s'y installer et méditer avec un dossier fait de tronc d'arbre et puis à côté passe une petite rivière avec des petites cascades qui font que pendant qu'on rêve pendant qu'on contemple cet hôtel et qu'on pense à Jean-Jacques Rousseau nos pensées et nos rêveries sont accompagnées par ce son et c'est quelque chose qui est très important qui apparaît beaucoup dans le texte le son de l'eau revient régulièrement dans la description des différents sites et sur la gravure on voit aussi au loin le temple de la philosophie moderne bon suivant donc un pont un ermitage qui n'existe plus le pont comme vous voyez existe encore et on traverse le pont et on arrive en face de l'île aux peupliers donc la gravure que je vous ai montrée aujourd'hui et puis en 2016 on a emmené des étudiants qui dessinaient donc la vue on continue au-delà de l'île aux peupliers un endroit humide qui s'appelle la prairie arcadienne et alors là aussi à l'époque il y avait plusieurs choses il y avait une cabane bon enfin ça rappelait toutes sortes de poèmes antiques en particulier des poèmes de Virgile bon évidemment tout ça aujourd'hui a disparu mais ça reste humide et il reste des groupes d'eau mais on peut se promener entre les groupes d'eau et puis en continuant on remonte donc là on a allongé le bord de l'étang ici on remonte et puis à un moment on arrive enfin à cet objet que l'on a vu plein de fois depuis plein de points de vue c'est le temple de la philosophie qui fait un si bel effet de tous les points dont il est perçu alors quand on arrive à côté voilà ce qu'on voit on a le temple de la philosophie au premier plan l'étang à côté au loin le château qui est un problème et qui est considéré comme un problème dans la description qui dit que cette fabrique fait le devant d'un tableau dont la composition ne laisserait rien à désirer si l'on n'apercevait pas le château dans le fond donc vraiment le château est problématique alors c'est très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment enfin je ne connais pas d'autres exemples similaires dans les jardins il y en a peut-être c'est pas un temple c'est pas une ruine c'est pas un temple ancien c'est le temple de la philosophie moderne sur lequel donc il y a c'est un temple qui n'est pas fini alors le texte dit souvent imparfait mais il n'est pas la construction n'est pas finie il y a un certain nombre de colonnes alors il y a déjà six colonnes et sur chacune des six colonnes il y a le nom d'un des personnages qui pour Girardin était un des grands bienfaiteurs de l'humanité donc Newton Descartes, Voltaire, William Penn aujourd'hui on ne penserait pas forcément à lui mais la Pennsylvanie a été nommée d'après lui Montesquieu et évidemment Jean-Jacques Rousseau avec donc leur nom et puis un mot en latin qui symbolise le point fort de leur rapport à l'humanité alors évidemment ça fait référence à l'antiquité au temple de la Sybille à Tivoli donc ça tout de suite tout le monde enfin les gens que les promeneurs cultivaient reconnaissaient tout de suite la référence et il est apparu par exemple dans des cahiers gravés donc d'un même époque ou déjà enfin au XVIIIe siècle par quelqu'un qui s'appelle Lerouge qui avait publié un grand nombre de dessins de jardins du XVIIIe et ce qui est intéressant c'est qu'il a une petite erreur parce qu'il l'appelle temple ruiné mais on reconnaît bien le temple c'est un temple en construction juste pour le plaisir une peinture d'Hubert Robert qui le présente aussi comme une ruine mais enfin lui il aimait bien représenter des ruines il était connu pour ça mais encore une fois c'est pas un temple en ruines c'est un temple en construction et donc on trouve à côté du temple des colonnes qui sont déjà préparées et qui attendent que l'on puisse y graver le nom d'autres personnes qui vont aider à construire ce temple de la philosophie moderne et le commentaire c'est dire pour être élevé ces colonnes attendent pour être élevé ces génies privilégiées qui paraissent un instant pour honorer leur patrie et éclairer leurs semblables peut-être resteront-ils ainsi couchés pendant plusieurs siècles et puis la suite aussi une petite pique dit oui c'est plus difficile d'obtenir un nom sur ces colonnes que d'entrer à l'académie française alors on quitte la partie sud et on arrive dans la partie qui s'appelle désert et encore aujourd'hui bon voilà juste une photo vous voyez sable, rocher, pin ça fait penser aussi à Fontainebleau c'est le désert de sable donc c'est ce type d'environnement alors ce qui était important ici c'est un environnement alors déjà naturellement très différent et ce que dit le texte c'est un lieu qui est beau parce qu'il est sauvage il faut laisser le minimum de traces juste tracer quelques chemins qui sont à peine plus que des chemins de chasseurs et Girardin ayant bon goût a compris cela et c'est ce qu'il a fait alors il y a ça et puis il y a quelques grottes avec des inscriptions et quand on monte au sommet des escarpements on trouve cette cabane cabane du philosophe donc déjà construite pour un philosophe avant que Rousseau n'y arrive mais que Rousseau semble avoir adopté il y venait régulièrement s'y reposer après qu'il ait herborisé dans les forêts alentours elle est un peu en ruine aujourd'hui et au cours des trois années où je l'ai vu encore de plus en plus avec des graffitis qui sont apparus mais voici une gravure du 18e siècle qui la représente et au 19e siècle on trouve énormément de représentations de la cabane avec Jean-Jacques Rousseau assis sur le banc où est-ce qu'il est ? il est là en train de se reposer la vue depuis la cabane alors une vue qui devrait être ouverte sur l'ensemble de l'étang nord l'étang qui est au nord le grand étang aujourd'hui c'est géré comme une forêt et pas comme un parc donc on laisse les arbres et la vue est assez limitée ce qui est dommage mais bon et puis finalement une fabrique qui n'existe plus qu'on appelait la tour Gabriel alors c'était l'idée c'était que Henri IV venait y retrouver la belle Gabriel mais c'était une tour qui était à part son style gothique qui était apprécié pour son caractère étrange et asymétrique de ses caractères importants c'est qu'on pouvait monter sur la terrasse et depuis la terrasse on avait une vue sur l'ensemble du paysage et il y a une remarque vraiment importante dans le texte donc on voit des endroits qu'on a déjà parcourus et le texte dit on jouit deux fois d'une promenade agréable quand on revoit d'un seul point la plus grande partie du pays que l'on a parcouru et ça c'est un aspect important de la promenade il y avait une certaine vue d'ensemble pour donner l'atmosphère au début avec les deux vues de pluie château et puis quand on est pratiquement arrivé à la fin de la promenade on a de nouveau une vue d'ensemble mais que l'on apprécie autrement puisqu'on voit des choses que l'on a déjà parcourues bon il y a encore ensuite un tout petit chemin à faire pour finalement revenir au château et avoir bouclé le tour alors c'était une boucle ça prend 3-4 heures alors évidemment on n'avait pas le temps de faire l'ensemble de la promenade d'aujourd'hui mais donc voilà c'était un peu pour vous donner une idée pour vous donner un peu l'atmosphère de ce jardin et de la manière dont on pouvait s'y promener alors je voudrais terminer juste par quelques remarques sur la promenade alors donc je vous ai parlé de la promenade d'Hermenonville et c'est vrai qu'on pense au jardin anglais on se dit oui c'est des lieux pour la promenade opposés alors parce que beaucoup de traités du 18e siècle disent oui alors maintenant on sait se promener avant on ne savait pas se promener on construisait des châteaux ennuyeux on voyait tout d'un seul point de vue les yeux allaient plus vite que le pied il n'y avait rien à voir il n'y avait rien à deviner bon c'était pas des jardins faits pour se promener je vous ai dit que les gens allaient aussi à Chantilly donc il y avait aussi un plaisir de la promenade dans les jardins dit à la française et d'ailleurs au 17e siècle il y avait énormément de textes qui décrivaient des promenades dans les jardins entre autres donc ce texte de 1668 publié en 1669 qui s'intitule la promenade de Versailles donc c'est même directement le symétrique de celui-là en un sens pas tout à fait parce que là c'est un roman mais dans le cadre du roman c'est un peu l'occasion de décrire les nouveautés du jardin de Versailles et puis une autre chose quand vous regardez les gravures des jardins du 18e siècle il y a toujours plein de monde plein de gens qui se promènent alors évidemment c'est pas des vrais personnages c'est un peu comme quand aujourd'hui on fait des projets on rajoute des personnages par Photoshop mais de la même manière que si on rajoute aujourd'hui des personnages par Photoshop c'est parce qu'on se dit que dans les projets que l'on est en train de faire si les projets sont bons ce seront des projets où il y aura beaucoup de gens faire ce que font les personnages photoshopés et bien là pareil j'imagine qu'on mettait des personnages parce que les beaux jardins les jardins agréables les jardins bien faits c'était des jardins où l'on aimait se promener et c'était un idéal qui était partagé par les graveurs les dessinateurs par les concepteurs concepteurs de jardins par les propriétaires de jardins les jardins étaient des lieux faits pour se promener et parmi les promeneurs alors ce dessin est un extrait de ici alors on voit toutes sortes de choses on voit des gens en petits groupes en grands groupes des gens qui promènent leurs chiens des enfants qui jouent et entre tous ces gens qui se promènent des jardiniers aussi qui font toutes sortes de choses mais un type de personnage que l'on voit dans toutes les représentations de jardins ce sont des petits groupes deux ou trois qui sont en train de s'intéresser au jardin qui sont en train de parler de ce qu'ils voient et il y a un des personnages qui montre quelque chose dans le jardin à l'autre et ce sont donc des choses qu'on retrouve dans toutes les gravures du XVIIe siècle on les retrouve plus tard aussi alors ça vu les vêtements c'est début XIXe et puis on le retrouve aussi dans ces gravures qui sont des gravures japonaises de la fin du XVIIIe donc c'est vraiment quelque chose de peut-être comme dirait Carmontel pour les jardins qui sont en tout lieu autant faire une illusion sur tous les lieux pour représenter tous les lieux et tous les temps c'est peut-être quelque chose que l'on retrouve dans tous les lieux et tous les temps ce plaisir d'être dans les jardins de s'intéresser à l'endroit dans lequel on est d'en profiter et de le partager en le montrant et bon c'est un geste que l'on retrouve encore aujourd'hui une photo que j'ai prise au Japon il y a quelques années alors ce qui est intéressant alors quand j'ai vu la personne faire ça tout de suite je me suis dit ah j'ai sorti mon appareil photo ce qui est intéressant c'est que ce que ce personnage montre et ce personnage montre c'est la même vue en tout cas les mêmes montagnes à Kyoto alors donc oui il y a eu toujours des promenades il y avait énormément de descriptions de promenades au XVIIe siècle aussi et pourtant il me semble que la promenade a un nouveau statut théorique dans la réflexion sur les jardins et c'est avec ça que je voudrais terminer juste avec quelques mots alors peut-être pour commencer reprendre une phrase célèbre de René de Girardin à un moment dans son texte il dit ce n'est ni en architecte ni en jardinier c'est en poète et en peintre qu'il faut composer des paysages afin d'intéresser tout à la fois l'œil et l'esprit alors là il y a plusieurs choses je pense que ce qu'il veut dire architecte et jardinier c'est des techniciens et probablement il pense à Jean-Marie Morel poète et peintre c'est-à-dire des personnes c'est la poésie et la peinture c'est les arts libéraux les beaux-arts par excellence donc si on fait des jardins comme des poètes et des peintres c'est que les jardins comme la poésie comme la peinture doit être considéré comme faisant partie des beaux-arts c'est-à-dire quelque chose qui intéresse à la fois l'œil et l'esprit les sensations et puis la pensée les sentiments alors cette idée que les jardins font partie des beaux-arts des arts libéraux c'est quelque chose qui est affirmé très fortement dans tous les traités du XVIIIe siècle ça n'apparaît pas du tout dans les traités sur les jardins à la française c'était pas le problème mais c'est devenu une question centrale pour les auteurs de traités sur les jardins donc par exemple vous voyez-t-il un des premiers traités sur les jardins publiés en Angleterre traduit immédiatement en français l'art de former les jardins a été porté dans ce siècle à une telle perfection qu'il mérite de tenir un rang distingué parmi les arts libéraux alors les peintres n'étaient pas forcément d'accord mais enfin toutes les personnes qui s'occupaient de jardins insistaient sur ce point donc si ce sont des arts libéraux ça veut dire qu'ils doivent répondre à des exigences théoriques entre autres des exigences conceptuelles auxquelles répondent aussi les autres arts libéraux et entre autres en particulier ce qui concerne les théories de la peinture et de la poésie alors les idées que je présente ici je les ai prises dans un court texte d'une philosophe de l'art Jacqueline Liechtenstein dans un petit texte qui s'appelle l'argument de l'ignorant le tournant esthétique au milieu du 18ème siècle en France et donc ce qui l'intéresse c'est la réflexion esthétique c'est-à-dire la possibilité que l'on se donne de porter un jugement sur une oeuvre d'art a changé a complètement changé vers le milieu du 18ème avant il s'agissait de mettre en oeuvre des règles et de voir la correspondance entre l'expérience de l'oeuvre d'art et les règles qui permettaient cette expérience ici et donc c'était souvent les acteurs des arts donc les peintres les écrivains qui pouvaient parler de la valeur esthétique des oeuvres d'art en connaissance de cause au 18ème siècle c'est le contraire c'est le spectateur désintéressé la personne extérieure qui justement parce qu'elle est désintéressée justement parce que elle est extérieure peut parler de la valeur des oeuvres d'art peut-être mieux que la personne qui est impliquée et qui est intéressée dans la fabrication de ces oeuvres d'art alors ça c'est entre autres possible ces changements derrière ces changements il y a l'empirisme donc une manière différente de penser la relation que l'être humain avec le monde le rôle d'essence dans la relation avec le monde le rôle d'essence dans la connaissance la construction de la connaissance on retrouve ça dans la réflexion esthétique et entre autres l'aspiration avoir le droit de traiter de ces arts sans être un artiste pratiquant donc de parler de poésie sans être poète de musique sans être musicien de peinture sans être peintre c'est-à-dire en se reportant seulement à son expérience de lecteur d'auditeur et de spectateur alors il me semble que pour l'art des jardins l'équivalent de ce qu'est un lecteur un auditeur ou un spectateur c'est un promeneur et donc celui qui est à même de donner d'évaluer un jardin c'est l'ignorant promeneur alors voilà ça c'est l'hypothèse à laquelle je suis en train de réfléchir actuellement et il me semble que peut-être ces réflexions ne sont pas limitées au 18ème siècle mais que peut-être elles ont quelque chose à nous dire en 21ème parce qu'aujourd'hui la réflexion sur l'esthétique s'intéresse moins à la définition de ce qui est beau qui était une manière de penser ce que voulait dire l'esthétique mais de chercher à travers l'esthétique une réflexion sur l'expérience esthétique sur la manière dont les objets agissent sur nous et nous donnent une expérience que l'on considère esthétique donc à travers l'expérience vécue ce qu'on appelle l'aesthésis alors peut-être que la promenade la réflexion sur la promenade peut apparaître aussi comme une force de réflexion sur cette aesthésis particulière sur cette expérience esthétique particulière que peuvent nous offrir les jardins alors peut-être avec des termes plus techniques une manière dont je définirais ça c'est la promenade comme quête esthétique d'intelligibilité morphologique mais bon on pourra en reparler et pour finir je voulais citer un poète hongrois donc c'est un extrait d'un de ses poèmes sur la promenade quelques mots sur la promenade je vais traduire sans chercher à être poétique l'oeuvre la création la plus belle est la promenade bien qu'elle ne laisse pas de traces sur la terre voilà je vous remercie pour votre attention merci